Salut à tous, bienvenue sur Squallvap. Aujourd'hui je vais vous présenter un dripper, le cosmonaute de D5 et Mystery Mode. Donc c'est un dripper qui vous sera livré dans une boîte en carton comme ceci. En façade vous retrouverez le logo de la société plus les mentions cosmonaute et qu'il a été produit par District F5VE-D5-XMMC. Au dos de cette boîte on retrouvera une gommette de la couleur de votre RDA ainsi que le logo d'une planète et en collaboration between et cosmonaute T5 et Mystery Mode Enco. Donc c'est une boîte qui s'ouvre façon tiroir. A l'intérieur on retrouvera donc notre dripper cosmonaute avec son top 4 que vous devrez assembler. avec un dripper type en ultime, deux sachets, donc un qui contient un dripper type supplémentaire en delrin noir. On y reviendra dessus un peu plus tard. Et un sachet de sperre avec plusieurs vis de rechange. Je dis plusieurs car il y en a vraiment beaucoup. Voilà. A l'intérieur de cette boîte aussi il y a la particularité d'avoir l'image de la planète comme vous pouvez voir ici. Et de l'autre côté qui est mentionné launching you to outer space. Ce qui veut dire vous lancer dans l'espace. Car avec ce dripper c'est carrément un voyage dans l'espace qui nous attend. Donc sans trop tarder je vais vous présenter tout ça. Alors ce cosmonaute c'est un dripper single ou dual coil pour un diamètre de 24 mm. Sa hauteur est de 30 mm, drip type compris. Il est fabriqué en acier inoxydable et en plaqué or 24 carats. Son pin 510 est également en plaqué or 24 carats. Sous le dripper vous retrouverez les mentions donc article CSMNT plus le numéro de série. Le mien est le 09 736. Ici donc je ne sais pas si on voit très très bien. C'est vraiment écrit en petit. Donc ce n'est pas très très évident à voir. Donc vous allez devoir me croire sur parole. Et de l'autre côté c'est marqué D5 MMC 2016. Peut-être qu'on voit mieux comme ça. C'est guère mieux. Mais bon voilà. J'aurais dû écrire un tout petit peu plus gros. Ça aurait été sympa pour nos yeux. Mais bon c'est pas grave. Une fois qu'on a lu ce qui était marqué. Ah ça y est là on voit mieux. Mais une fois qu'on a lu ce qui était marqué on ne va pas s'amuser à chaque fois à retourner le dripper pour voir ce qui est mentionné. Donc comme je vous disais c'est un dripper single ou dry coil muni de deux air flows en forme de cyclope. La longueur des air flows fait 7 mm. La hauteur 2 mm. Pour les régler une simple rotation sur le haut de votre top cap. Pour le régler à votre vape. Alors ce qui est bien c'est que voilà avec un dripper d'une telle qualité. Il n'y a pas besoin de forcer. Ça se fait tout seul. Et une fois qu'il est réglé. Et bien ça ne bouge plus quoi. C'est vraiment super bien fait. Moi j'aime bien ça quoi. Là on va retrouver encore une écriture qui est mentionné. CSMNT. De l'autre côté le logo de la société. Sur le drip tip encore marqué CSMNT. Et sur le haut du top cap il y aura mentionné D5 XMMC. Voilà. Donc pour les écritures j'ai fait le tour. Avec mes petits yeux. Ce n'était pas évident mais je l'ai fait. Donc là ce qu'on remarque aussi qu'il y a un espace entre le top cap et le baril. Ici c'est un genre de dissipateur de chaleur. Donc ce qui est pas mal par rapport au dripper. Les montages qu'il peut recevoir. C'est bien qu'ils ont fait cet espace là. Ça évite que le drip tip malgré qu'il soit en ultime qu'il chauffe pas beaucoup. Et bien là il chauffera encore moins. Donc cette encoche là on dirait qu'elle sert à rien mais elle sert à grand chose. Croyez moi. C'est vraiment vraiment très très important. Au niveau du top cap on va remarquer qu'il y aura un léger DOM à l'intérieur. Pour les restitutions des saveurs ce n'est que mieux. Donc là comme je vous disais si vous le montez en single coil en face vous n'aurez rien. Et de l'autre côté les ouvertures des deux côtés. Il est vraiment vraiment bien fait ce dripper. Au niveau des O-rings ils sont très bons. Ils tiennent très très bien. Voilà vous pouvez le prendre. Ce n'est pas le genre de dripper qui va vous lâcher. Vous voyez ça tient quoi. Ce n'est pas un truc acheté chez Tarte aux Pions et Picon Boy. Vous voyez ce que je veux dire. Donc là c'est vraiment de la très très bonne qualité. Au niveau des drip tip vous aurez le choix comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc le drip tip ou en ultime comme ceci ou le drip tip en delrin noir comme ceci. Ils font 15 mm de diamètre les deux. Voilà à l'embouchure. Donc après ce sera à vous de voir ce qui vous plaît ou quoi. Il n'y aura pas de... Moi personnellement je préfère l'ultime comme je vous ai dit ça chauffe un peu moins. Donc je vais garder celui-là et reposer l'autre drip tip dans sa boîte. On va passer de suite au plateau. Donc pour vous montrer. Donc là moi ce qui me frappe en premier. Voilà c'est le plaqué or 24 carats. Je trouve ça magnifique. Aucune bavure nette, propre. En second plan ce qui me choque aussi. Quoi ce qui me choque, ce qui me frappe je veux dire excusez-moi. C'est ce logo que je vous ai montré au tout début là vous vous rappelez. Ce logo là de la planète. Ils l'ont reproduit sur le plateau du dripper. Et c'est super bien designé. C'est propre, c'est net. Là comme vous voyez le plateau est dépourvu de plots. Comme la plupart des drippers ont. Là vous allez devoir faire un montage du style Amid Dual Coil. Pour les serrer, c'est tout simple. C'est ici ils ont choisi des vis à tournevis plat. Donc ça pour moi aussi c'est un gaz de qualité. Quand on connait les vis à clé à laine et tout ça c'est une vraie dobe. Excusez-moi le terme mais encore une fois, moi je préfère ceux-là. Car au moins ils ne se foirent pas. Et s'ils se foirent avec la réserve qu'ils nous ont mis ici. Il y a de quoi faire. Donc il n'y a pas de soucis. Au niveau des montages, vous pourrez mettre tout type de fil. Vous voyez le diamètre qu'il y a là. Ça fait 3 mm ce diamètre. Donc tout type de fil et tout type de montage pourra être monté sur ce dripper. Donc libre à vous, à votre imagination pour vous faire des big montages et vous faire plaisir. Parce que là, il y a de quoi faire. On voit aussi qu'il y a une isolation entre le deck et le haut du plateau. Donc il est maintenu par le pin 510. Donc franchement c'est très très bien fini. L'isolateur est propre. La cuve, elle est très très petite. Elle fait 1 mm. Donc au niveau du montage, il faudra vraiment mettre le coton à ras le plateau. Pour que votre coton vienne lécher justement la fin, le début du deck. Comme ça au moins ça fera une petite réserve ici. Et votre coil sera toujours au minimum alimenté. Moi je trouve ça très très joli. Comme je vous le disais, la visserie est excellente. Aucun souci. Vos fils les plus petits et les plus gros au diamètre tiendront comme il faut. Franchement c'est de la patate. J'aime beaucoup beaucoup ce dripper. Je vais préparer les deux coils. Je vous fais un montage. Et puis on se retrouve pour faire tout ça ensemble. Voilà on se retrouve donc pour le montage des coils. Donc je n'ai pas monté mon second coil exprès. Pour vous montrer comment on monte en single coil. Tout simplement en le montant droit. Pas comme le Killing RTA qu'on le montait de travers comme ça. Non non là c'est vraiment comme le Ami Dual Coil. Vous le montez droit. Donc pour le second coil, moi j'ai choisi du FUSED. 2 x 28 gauge et 1 x 36 gauge. Donc rien de compliqué. Vous vous mettez même avec vos doigts. Vous le positionnez comme ceci. Et hop avec le tournevis. On va serrer la vis. Et voilà votre coil est mis. Il faudra juste le régler après à la chauffe. Mais vraiment vraiment rien rien de sorcier. C'est vraiment très très facile à monter. Voilà la preuve. Deux coups de tournevis. Le montage est fait. C'est vraiment le top. Donc au niveau du coton. Moi j'ai choisi du PUFF. Donc là on le passe à l'intérieur du coil. Une fois qu'il y a de la résistance, on revient dessus pour que ça coulisse un peu. On fait pareil de l'autre côté. Donc je n'ai pas chauffé mes coils parce que je les avais déjà monté juste avant de faire la revue. Et je sais qu'il chauffait bien. Donc aucun souci à ce niveau là. Ne vous inquiétez pas si vous ne m'avez pas vu chauffer mes coils. Au niveau du coton. La longueur qu'il faut laisser de chaque côté. Donc vous vous basez au niveau vraiment du deck. Donc ici. Moi je me mets. Voilà. Et je coupe à ras. Mais vraiment à ras. Ça fait que le coton va vraiment lécher le fond du plateau. Et ça laisse quand même une petite réserve de jus dans la cuve. Même si elle est minime. C'est toujours appréciable. Donc là par contre. Il faut vraiment bien l'aérer. Contrairement à ce que je fais d'habitude. Là je l'aère vraiment bien. Voilà vous voyez. Et après quitte à le recouper encore un peu. Mais au moins. Je suis vraiment bien bien positionné. Voilà. On va couper un chouïa. Ce qui dépasse. Voilà. Donc là deux solutions. Ou vous levez votre coton. Et vous mettez votre baril. Ou vous imbibez votre coton de jus maintenant. Ce que je fais moi. Donc moi j'ai choisi le strawberry milk de Mo liquide. J'adore cette fraise. Si vous ne la connaissez pas. Et que vous aimez la fraise. Franchement allez-y. C'est un très 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 bon jus. Je vous le conseille. Donc là. On va imbiber. Juste le coton. Pour l'instant. Parce qu'on veut juste les positionner en fait. Et après je viendrai imbiber mon coil. Pour faire chauffer le tout. Donc là il sort à peine. Donc là. Vous voyez. Là je suis vraiment trop long. Du coup que je l'ai retravaillé. Le coton. Il est trop long. Donc on va recouper encore un petit peu. Voilà. Là je crois qu'on va être bien. Voilà. Là on est bien. Là vous voyez. On est vraiment à ras. Comme je vous le disais. On positionne. Après on va le régler. Une fois que le baril sera dessus. Voilà. Donc là. On prend le baril. On met. Les air flow. En face. Des coils. Là il faut faire attention. Qu'avec le coton. Quand vous le mettez. Qu'il soit pas en face. Qu'il obstrue pas. L'air flow quoi. Sinon. Ça va pas être terrible quoi. Voilà. Et là. Vous n'avez rien qu'à régler votre coton. Comme là. Je suis en train de faire. Et. Là. On y va. On arrose. Le coil. Le coton. On referme. En mettant bien. En double coil. Si vous avez fait un double coil comme moi. En face. Et puis. On va se retrouver donc. En plan large. Pour vous dire. Ce que j'ai aimé. Et ce que j'ai moins aimé. Allez. A de suite. Voilà. On se retrouve donc. En plan large. Pour vous dire. Ce que j'ai aimé. Et ce que j'ai moins aimé. On va commencer de suite. Par. Ce que j'ai moins aimé. Vu qu'il y en a pas beaucoup. Mais quand même. Il faut être honnête. Il faut dire ce qui va pas. Et ce qui va. Personnellement. Donc. Ce que j'ai moins aimé. C'est la cuve. J'aurais aimé. Qu'elle fasse au moins. Au minimum. Deux millimètres. De profondeur. Car là. Je vous avoue. Que c'est vraiment. Très très léger. Au niveau contenance de liquide. Bon. C'est pas. Un dripper. Pour le botan feeder. C'est pas un dripper. Même si je l'ai mis. Sur une box. Ça fait. Beaucoup. Beaucoup. Plus beau. Sur un tube. Mecha. 24 millimètres. Ça fait vraiment classe. Mais bon. Voilà. C'est le seul. Défaut. Que j'ai à dire. Sur ce dripper. Car. Tout le reste. C'est de la patate. Ah. Oui. Un tout petit truc. Vu que c'est. Quand même. Un dripper. High hand. Au niveau. De la présentation. De la boîte. Une petite boîte. En carton. Quoi. J'aurais aimé. Une petite boîte. Vous voyez. En alu. Cylindrique. Un peu design. Quoi. Parce que bon. Pour du high hand. Voilà. Une boîte en carton. C'est vraiment. Pour chipoter. Que je dis ça. Parce que voilà. Il fallait trouver. Quelque chose. Qui n'allait pas. La cuve. Je l'ai dit. Et voilà. Cette boîte. En carton. Pas que ça me gêne. Mais voilà. Comme je vous le dis. Pour du high hand. C'est limite. Par contre. Les plus. Voilà. Là. Carrément. Il n'y a pas photo. La finition. La qualité. D'assemblage. Les matériaux utilisés. Il n'y a pas photo. C'est un des meilleurs drippers. Que j'ai pu vous présenter. Jusqu'à présent. Pas parce que c'est du high hand. Loin de là. Des fois. On tombe sur des drippers high hand. Et puis. Voilà. Ils n'ont rien de plus. Qu'un dripper. A 30 balles. Donc là. Non. C'est vraiment. Il est très très bien fini. Je l'aime beaucoup. Malgré qu'il soit annoncé. Qu'il avait été annoncé. Comme dripper. Pour les clouds. Et big clouds. Et tout. Par rapport à son plateau. Qui peut recevoir tout type de fil. N'importe quel montage. Etc. Les saveurs sont vraiment. Très 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 bonnes. Moi je me régale. Je l'ai monté en single coil. Et en dual coil. Bon j'aime pas les gros nuages. C'est pas trop ma vape et tout. Là voilà. Même en fusette. J'ai fait un petit montage. A 0,25. Ou 0,24. Comme vous pouvez voir. Je suis à 42 watts. Et pour moi. Je me régale quoi. La densité de vapeur. Même. Elle est abondante. Abondante. Pourtant voilà. Comme je viens de vous dire. Le montage n'est pas extravagant. Donc je vous laisse imaginer. Si vous êtes. Fanatique des gros montages. Et des big clouds. Vous allez vous éclater. Avec un machin comme ça. C'est le cœur. En single coil. La vape est plus douce. Elle est plus raffinée. Les saveurs sont meilleures. Je trouve. Donc j'aurai tendance. Plutôt. Par rapport à ma vape. De le monter en single coil. Après. Voilà. Chacun sa vape. Ça. Ça vous regarde. De la façon que vous allez monter votre dripper. Chacun sa vape. Donc par rapport. Encore une fois. Au plateau. Et les montages que vous allez faire. J'ai fait des gros montages avec. Tout à l'heure. Je suis monté. Je crois. A 120 watts. Un truc comme ça. Ce qui est énorme pour moi. Ne rigolez pas. Elle ne se chauffe pas. Le dissipateur de chaleur. Ici. Il fait bien son boulot. Le drip tip en UTEM. C'est très agréable en bouche. Ça chauffe. Ça chauffe. Certes. Je vous mentirai. Si je vous dis que ça ne chauffe pas. Mais ça ne chauffe pas énormément. Par rapport. Au watt. Que vous allez envoyer. Dans la bouche. De ce dripper. Donc. Ça. Pour moi. C'est un plus aussi. Les vis. Voilà. Ça. Pour moi. J'y reviens dessus. Encore une fois. Les vis. Clé Allen. J'en ai une sainte horreur. D'ailleurs. Dès que j'ai l'occasion. L'opportunité. D'avoir d'autres vis. Je les charge immédiatement. Là. Que ça soit. Des vis. À tournevis plat. Pour moi. C'est un pur bonheur. Je me régale. Franchement. Dommage. Qu'on ne peut pas le monter en bottom figure. Car. Celui-là. Il serait tout le temps sûrement. Je l'adore. Au niveau de son tarif. Donc. Comme je viens de vous dire. C'est un dripper high hand. Donc. Qui dit high hand. Dit. Généralement. Au-delà de 90 euros. Voire 100. 110 euros. J'en ai même vu. A 150 euros. Des drippers. Eh bien. Là. Non. En noir. Il sera à 79 euros. 90 et en SS. Il sera à 74 euros 90. Vous pourrez le trouver chez mon ami Morgane. De chez SIGService. D'ailleurs. Un grand merci à toi Morgane. De m'avoir prêté. Ce dripper pour que je puisse le présenter à mes abonnés. Et aux gens qui vont regarder cette revue. Allez-y voir son. Sa page Facebook. En MP. Vous lui envoyez un petit message privé. Il répond très très vite généralement. Et vous pouvez vous arranger avec lui. Pour l'envoi de ce dripper et tout. C'est un mec super. Donc. N'hésitez pas à aller voir sa page Facebook. Je vous la mettrai dans les commentaires. Encore merci Morgane. Voilà quoi. Moi franchement. Si vous avez. Un peu de sous de côté. Et que vous voulez vous faire plaisir. Et que vous cherchez un dripper. Qui peut accepter tout type de fil. Et faire des montages de fou. Tout en gardant quand même. Des bonnes saveurs. Franchement. Allez-y. Il n'y a pas de soucis. Moi. Je ne regrette pas de l'avoir pris. J'en suis très très content. Voilà quoi. Donc on va se quitter sur 2-3 taffes. Que je vais tirer avec vous. Pour la recharge. C'est bon. Voilà. On retourne à l'ancienne. Moi qui est habitué au bottom feeder. Toujours à se conquer. Tout ça. Ben là. Je vais me promener un petit peu avec ma bottle. Et puis faire à l'ancienne. Arroser mes coils. Et puis en avant bien grand. Comment dire. Je vais monter un peu les watts. Pour vous montrer. Ce que ça donne. Donc on va. J'étais à 42 watts. On va monter à 50 watts directement. Waouh. 50 watts. Voilà. Je me regarde. Voilà les amis. Donc j'espère que cette revue vous a plu. J'ai fait du mieux possible. On va dire. Comme d'habitude. Pour vous présenter ce matériel. Encore merci à toi Morgan. Je vous dis. Vive la vape. Vive la vape libre. Et puis. A bientôt. Tchuss.